Je ne vous présente plus. Vous avez publié une quinzaine d'orages, donc beaucoup ont été couronnés de prix. Et vous publiez L'homme peuplé, en cette rentrée littéraire. Alors c'est un peu une ode à la vie, à l'humain aussi. Un mot sur le titre, à quoi fait-il écho ? C'est compliqué de le dire, puisque ça dévoilerait les tenants et les aboutissants du livre. Il faut aller au bout du livre, presque à la dernière ligne, pour comprendre pourquoi l'homme peuplé. Mais n'étant pas tous peuplés. Alors c'est l'histoire, et sans doute aussi d'une mise en abîme, de Harry, écrivain qui a marqué les esprits avec son premier roman. Et qui se retrouve confronté à une panne d'inspiration, pour pouvoir retrouver le goût de l'écriture. Il va quitter la ville pour se réfugier au Bélier, à la campagne, où il s'isole dans une maison, chargé de souvenirs. Et à partir de cet instant, le livre glisse un peu dans l'honorique, avec ses fantômes, ses éliques, un petit mot là-dessus. Alors, c'est pas tant un écrivain qui est en panne d'inspiration, que quelqu'un qui a plus confiance en son écriture. C'est-à-dire qu'il a la tentation de la facilité, c'est-à-dire de fabriquer un livre. D'ailleurs, il en a fabriqué un, que son éditeur aurait pris, mais lui peut. Donc, c'est pas une panne d'inspiration, vraiment. Il sent qu'il a besoin de fuir quelque chose, pour essayer de se retrouver. De retrouver ce qui est profondément ancré en lui, et cette espèce de patte originelle qui serait capable, comme ça, de faire surgir cette fameuse première phrase. Et puis, voilà, qui révélerait une histoire. Et effectivement, peut-être que dans cette maison, et dans ce lieu perdu, il va se révéler dans cet univers hostile. On peut dire aussi que la nature est vraiment un personnage dans le livre. Chaque animal, chaque oiseau, végétal, est raconté avec beaucoup de poésie. Il y a cette mésange au bord de la fenêtre, ça débute aussi comme ça. Il y a de la lumière, il y a de l'obscurité, c'est pictural. C'est quelque chose que vous avez imprimé, en fait, dans ce livre. Tout commence avec cette image de mésange derrière une vitre. C'est comme un tableau qui se peint, en fait. Chaque livre est comme un tableau qui est en train de se peindre. Donc, chaque personnage amène ses propres couleurs, la nature, tout est imbriqué. L'humain, effectivement, vous avez raison, comme l'arbre, le rocher, les oiseaux, tous les animaux, font partie de ce décor-là. Et les humains ne sont pas plus que ça, pas plus que le reste. Il ne faut pas oublier, mais il y a effectivement, il y a tout ce décor-là, et puis il y a une histoire, quelque chose de romanesque qui s'écrit. On comprend au bout du bout comment ça s'écrit, justement, comment s'écrit cette histoire. Comment cet écrivain qui est expatrié, qui est vraiment dans un univers qu'il ne connaît absolument pas, cette confrontation avec ce Caleb-là, qui semble observer depuis la maison voisine, sans jamais se rencontrer, ne se rencontre pas. Et chacun raconte, l'un, ce qu'il voit de ce personnage qui vient d'arriver, parce qu'il ne sait rien, et Harry sent cette présence-là de l'autre côté de la combe. Et tout ça en plein hiver, sous la neige. Et il y a un jeu comme ça entre les temps utilisés et le brouillard. Le brouillard qui révèle comme ça... Il faut faire un petit peu... Quand on lit, on comprend assez vite que le brouillard nous plonge dans l'univers de Caleb. Et dès que le temps s'éclaire-ci, on est dans le présent, on est dans l'univers de Harry. Donc il y a un jeu comme ça, d'ombre et de lumière, comme on dit. Il y a Caleb, le vieillisseur qui soigne les animaux, mais pas les hommes. Il est en retrait de la vie humaine. Harry, lui, il recherche un peu la compagnie, même s'il se met aussi en retrait dans cette campagne profonde. Ce sont des personnages quand même éblouissants, quelque part. J'ai retrouvé un peu de l'alchimiste, un petit peu des souris et des hommes de John Steinbeck. Il y a une épaisseur dans vos personnages. Il y a une humanité. Il n'y a pas de noir, de blanc. C'est juste l'humanité. C'est ce qu'est l'humanité, qu'on soit effectivement un sorcier, sourcier, guérisseur, qui semble une espèce de paria, comme ça, puisqu'il refuse de soigner les humains. Traditionnellement, de deux. On comprendra aussi pourquoi. Et puis Harry, lui qui vient d'un tout autre univers, citadin, etc. Ils ont chacun une part d'humanité. Et finalement, ça révèle quoi ? Ça révèle les passions humaines. Et à son tour, nos passions humaines, c'est ce qui nous traverse tout au long de notre vie. C'est ça le plus important. On a aussi cette temporalité qui s'étire pour nous plonger justement dans le mystère, du secret des lieux et des familles. Est-ce que pour la rédaction, il se dit, vous avez eu aussi le besoin de vous isoler ? Je vis isolé. Je n'ai aucun besoin de m'isoler. Je vis même pas dans un village. Je vis dans une maison isolée, dans un petit hameau en Corrèze. Et je suis aussi parfois parisien, parfois assez régulièrement de par mon métier d'écrivain. Donc il y a une espèce de schizophrénie qui s'est révélée dans ce livre-là. Ce n'était pas prévu, je n'ai pas fait ce projet-là. Mais non, ce n'est absolument pas un effort pour moi d'imagination en tout cas. Donc il y a un peu de Harry chez vous. Et de Caleb. Et de chaque brin d'herbe, de chaque rocher, de chaque arbre. Sur vos projets d'écriture prochains, ce qu'il y aura une suite, mais est-ce que vous êtes déjà en train de travailler sur votre ouvrage ? Oui, j'ai bien bien avancé un prochain roman, effectivement. Qui creuse, enfin voilà, je creuse un peu toujours au même endroit. Alors, on va terminer cet interview. C'est un ouvrage qui est envoûtant. Un livre presque symphonique, profond, tissé de poésie. Et on le recommande très chaleureusement, en fait, dans cette rentrée littérale. Merci beaucoup. Merci à vous. Un petit mot de fin, peut-être ? Engoûtant, j'espère, oui. Moi, il m'a envoûté tout le temps de l'écriture. Et c'est un peu la rencontre entre... Moi, ce que j'essaie de faire dans mon travail, c'est la rencontre entre le romanesque. Parce que moi, j'ai été nourri à ça. C'est-à-dire, quand je lisais, j'avais envie de tourner les pages, quand j'ai commencé à déclarer. Et puis, à un moment donné, j'avais envie de la langue. J'avais envie de quelque chose de singulier, d'un grain de voix particulier. J'essaie de raconter des histoires romanesques, mais avec une voix particulière. Avec une voix que j'ai construite par toutes mes lectures, et ma sensibilité, mes émotions, etc. J'essaie de réunir tout ça. C'est-à-dire, pas ennuyer le lecteur, mais en lui donnant un souffle personnel. Voilà.